Bonjour les enfants, c'est Dashcam Rocks et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je tiens à m'excuser sincèrement du fait que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. Mais la raison étant que je me suis fait voler tout mon matos, donc plus d'ordis, plus de Mac, plus rien de matériel de tournage. Je suis vraiment désolé, mais aujourd'hui j'ai dû demander à ma mère qu'elle puisse me prêter son MacBook pour pouvoir réaliser le montage. Elle a accepté, donc franchement merci à elle. Je tiens également à remercier FindView qui me donne l'opportunité de vous présenter une toute nouvelle Dashcam. Si vous ne connaissez pas cette marque, tout simplement c'est une marque d'une grande qualité, ça franchement je peux vous le garantir. Ce n'est pas pour rien qu'elle est numéro 1 en Corée, donc plus de 80% du marché coréen possède donc une Dashcam et donc une FindView. D'ailleurs par le passé, je vous ai déjà présenté une Dashcam de cette marque-là, donc c'était la FindView GX1000. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de cette Dashcam, mais je vous l'ai fait gagner dans un jeu concours. Par ailleurs, le gagnant de ce jeu concours, si tu vois cette vidéo, si tu peux commenter sous cette vidéo le fait que tu aies bien gagné la Dashcam, et si elle te plaît, comment elle fonctionne, la qualité et tout ça, si tu peux le mettre en commentaire, c'est toujours un gage de qualité en plus. Et aujourd'hui, j'ai donc l'honneur de vous présenter ma carte restaurant, excusez-moi, je voulais dire la FindView GX35. Je sais que c'est une petite confusion, mais ce n'est pas anodin tout simplement parce que la GX35 est encore plus petite qu'une carte restaurant, et donc en l'occurrence de votre carte bleue. Je sais que ce petit format peut faire peur à certains et en ravir d'autres, mais croyez-moi, cette petite Dashcam, elle est peut-être plus petite qu'une carte restaurant, mais croyez-moi, elle cache de grandes performances. Rappelez-vous, sur la GX1000, le capteur, c'était un Sony Starvis, mais là, sur la GX35, c'est un Sony Starvis 2, donc encore plus performant, qui fait des calculs encore plus rapides. Donc, du coup, il y aura beaucoup plus de clarté dans l'image. Les textes, par exemple, sur les panneaux, sur les plaques d'immatriculation seront beaucoup plus visibles. Et ça, franchement, ce n'est pas négligeable parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est très important d'avoir une caméra de qualité pour se défendre auprès de la police, de la gendarmerie ou même auprès de l'assurance. Donc, sur ça, c'est vraiment un très, très bon point. Je ne vous ai pas dit la qualité, donc du coup, c'est du 2,5. Donc, du Quad HD pour la caméra avant, mais pour la caméra arrière, qui est exactement la même que pour la GX1000, ce sera donc du 1080p avec un capteur Sony classique. Mais, par exemple, tout comme la GX1000, cette dashcam possède donc la DAS. La DAS, c'est quoi ? Tout simplement, c'est un système d'aide à la conduite. Bon, elle ne va pas conduire à votre place non plus, il ne faut pas exagérer, mais elle va capter, par exemple, tous les différents types de situations qui peuvent s'offrir à vous ou tout simplement se présenter devant vous. Comme par exemple, le fait, par exemple, vous êtes sur votre voie, vous êtes un peu fatigué, vous commencez à vous déporter de votre voie. Donc là, la dashcam va vous lancer un signal d'alerte. Ou, tout simplement aussi, s'il y a un véhicule devant vous et que vous êtes en écart de vitesse, par exemple, vous, vous roulez beaucoup plus vite que la voiture qui est devant vous, elle va vous lancer donc un signal ou, tout simplement, par exemple, un feu de circulation. J'ai du mal à le dire. Un feu de circulation. Ça a été un mot très facile, pourtant j'ai eu du mal à le dire. Mais, donc, un feu de circulation. Imaginons que la voiture qui est devant vous, le feu passe au vert, la voiture, elle part. Alors, la dashcam va vous le signaler si jamais vous, vous restez sur place parce que vous n'êtes pas concentré ou comme beaucoup de personnes, malheureusement. Bon, il faut le signaler. Beaucoup de personnes sont sur leur téléphone à un feu rouge. Chose que même à un feu rouge, même à l'arrêt, vous n'avez pas le droit. Il faut être garé sur une place de parking, moteur coupé. Et là, vous avez le droit d'utiliser votre téléphone. Mais bon, on n'est pas là pour faire du code de la route. On est là pour vous présenter la Fanview GX1000. Cependant, il y a deux bémols ou deux petits défauts que je tiens à signaler. Bon, ça va, ce n'est pas bien grave. Juste, comme vous pouvez le voir à l'arrière, il n'y a pas d'écran. Il y a juste les trois LED pour la caméra, le Wi-Fi et le GPS. D'ailleurs, le GPS, c'est un module à part. Ne vous inquiétez pas, il est dans la boîte, il est vendu avec. Mais voilà, j'aurais bien aimé avoir un écran pour pouvoir contrôler entièrement la dashcam depuis la dashcam, tout simplement. Depuis l'écran de la dashcam et non pas à partir du téléphone. Mais comme vous le savez, je ne vais pas vous présenter une dashcam qui possède vraiment beaucoup de défauts. Je tiens quand même à vous respecter et à respecter les marques. Donc, cette dashcam, elle vient donc avec une application qui sera disponible sur iOS et sur Android. Cette application, c'est FindView Wi-Fi. Je vais vous la présenter pendant le test de conduite. Comme ça, vous pouvez voir un peu toutes les fonctionnalités qui vont se présenter à vous au sein de l'application. Donc, toutes les fonctions et tous les contrôles différents que vous pourrez rencontrer au sein de cette dashcam. Je ne vais pas vous montrer comment installer la GX35 étant donné que c'est vraiment très simple. Il y aura juste à clipser le support qui n'est malheureusement pas ventouse, mais un support fixe avec une fixation en 3M. Nous allons voir différentes situations de conduite, donc deux jours, deux nuits, entrée et sortie de tunnel. Alors, pourquoi le tunnel ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de dashcam qui ont beaucoup de mal dans les 3, 4, voire même 5 secondes à recalibrer l'image. Parce qu'avec la différence de luminosité qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur du tunnel, du coup, les dashcam, elles ont du mal à se calibrer. Donc, nous allons voir ensemble ce que ça donne pour la GX35. Et on se retrouve donc tout de suite après le test routier pour une bonne conclusion. Et je vous dirai pourquoi l'acheter. Voilà ce que ça donne quand la dashcam est installée. Cependant, ne faites pas comme moi de laisser la partie du film transparent qui n'est pas vendue avec la dashcam. Moi, j'ai dû prendre sur une autre modèle. Et si jamais vous mettez un film transparent, regardez juste ici. J'ai mis un bout de papier afin de pouvoir enlever plus facilement le film transparent. Parce que sinon, ça risque d'être très compliqué de l'enlever. Moi, si je la place là, c'est uniquement pour le test parce qu'après, elle va être installée sur le côté du rétroviseur. Mais juste ici, en place centrale, c'est très bien. Donc, juste derrière le rétro, vous voyez, ça passe nickel. C'est vraiment très discret. La dashcam est vraiment petite. Et place tout de suite au test. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En conclusion, la Fineview GX35, c'est vraiment une très bonne dashcam. Le fait qu'elle soit vraiment très petite, donc d'un format très compact, encore plus petit que votre carte bleue, carte vitale, etc. C'est un très bon point par rapport à la discrétion que beaucoup d'entre vous recherchent. La qualité d'image est vraiment très bonne, je ne sais pas si vous vous êtes aperçu en entrée et en sortie de tunnel. Comme quoi, elle fait vraiment très bien l'affaire, il n'y a pas ce rideau blanc ou ce rideau noir qui peut y avoir sur certaines dashcam. Donc là, elle capte très vite les couleurs, donc la clarté est vraiment très bonne, de nuit comme de jour. D'ailleurs, de nuit, on a eu un peu de chance d'avoir un peu de pluie, donc du coup, ça montre un peu la qualité d'image de cette petite dashcam. Donc franchement, sur ça, bravo Fanview, parce que je suis très agréablement surpris par cette petite dashcam. Je ne fais que dire petite depuis tout à l'heure, parce que vraiment, elle est vraiment microscopique. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, elle est encore plus petite qu'une GoPro, c'est impressionnant. Mais honnêtement, la puissance de la dashcam, elle est vraiment au top. Au top, la qualité d'image grâce à son capteur. Donc, en 2,5K quad HD de chez Sony Starvis 2, donc très important. Le Wi-Fi, donc pour se connecter avec l'application, fonctionne très bien pour télécharger les vidéos de la dashcam vers votre téléphone. C'est assez rapide. Donc sur ça, c'est un très bon point. Donc, bravo Fanview. Juste un petit bémol, il n'est pas vendu avec l'alimentation en allume-cigare, mais vous pouvez le retrouver sur le site internet. Le lien est en description, pardon. Et également, pour tous ceux qui ne veulent pas, le kit Hardwire classique ou l'alimentation en allume-cigare, vous pouvez la retrouver en kit Hardwire OBD. Donc, c'est encore mieux. Ça permet de moins solliciter la voiture, parce que forcément, il y aura un capteur de faible alimentation, ce qui va couper l'alimentation de la dashcam, et donc, automatiquement couper le mode parking. Donc, ça, c'est un très bon point également. Que dire de plus, mis à part que, honnêtement, c'est une très bonne dashcam. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Donc, sur ça, moi, je vous donne ma garantie comme quoi vous ne serez pas déçus. C'est une fin de vidéo. Donc, on se retrouve très vite pour de nouvelles présentations de dashcam. Ça va arriver très vite, d'ailleurs, parce que j'ai déjà d'autres modèles qui sont en préparation. D'ici là, portez-vous bien. Faites attention sur la route. Mettez vos clients au temps. Respectez les distances de sécurité. Et sur l'autoroute, on roule à droite. Ne l'oubliez pas. Avant de finir cette vidéo, je souhaite remercier, donc, gracieusement, FindView, afin de me faire confiance pour la présentation de la GX35. Je vous remercie à vous de me suivre, que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre et à apporter votre soutien. Donc, ça, ça me touche énormément. Continuez comme ça. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas à doubler ma chaîne. Sous-titrage ST' 501